Ces annonces maintenant qui concernent les employés, les patrons, les entreprises dans ces secteurs comme la restauration ou le tourisme qui emploie beaucoup de contrats courts, Emmanuel Macron veut les taxer davantage. En France, aujourd'hui, 70% des embauches sont des contrats de moins d'un mois. Le président veut faire baisser ce chiffre. Alors comment compte-il s'y prendre ? Pourquoi des patrons s'insurgent ? Précision et réaction avec Julien Dupont-Chall et Erlien Locasio. Des contrats courts qui vont bientôt coûter plus cher aux employeurs. Dans cette entreprise de location de véhicules, certains salariés s'en réjouissent. Étant CDD dans cette entreprise, je pense que c'est une bonne nouvelle puisque concernant certains postes, ils pourront être requalifiés directement en CDI. Selon le journal Les Echos, si une entreprise utilise de façon raisonnable des contrats courts sur les trois dernières années, les cotisations patronales s'élèveraient à 2% contre 4,05% aujourd'hui. Au contraire, si ce type de contrat se multiplie trop souvent, la cotisation patronale s'élèvera à 10%. Ainsi, selon ce bonus-malus, pour un salarié à 2 000 euros brut par mois, l'employeur devrait payer de 40 à 200 euros de cotisation. L'objectif du gouvernement, stopper net le recours abusif aux contrats courts. Dans certaines entreprises, il y a vraiment un excès de recours à l'emploi précaire qui du coup pénalise l'accès à l'emploi durable. Donc c'est une mesure de lutte contre la précarité. Une réforme pénalisante affirme certains syndicats professionnels. Dans le tourisme par exemple, le recours aux contrats saisonniers est sans le eux souvent incontournable. La saison, elle a un temps qui est un temps figé. Je ne vais pas embaucher des gens en CDI pour toute l'année. Qu'est-ce que je vais en faire à l'intersaison ? Quand je suis à la montagne, la neige, elle n'est pas là toute l'année. Qu'est-ce que je vais en faire ? Des cotisations patronales qui servent en partie à financer l'assurance chômage. Un sujet au cœur des négociations entre les syndicats et le gouvernement.